Donc aujourd'hui, Barbec de Belgique, direction Bruxelles, tiens, il y a pas de Bruxelles là. Barbec à Molenbeek aujourd'hui. Voilà, ville connue pour ses fleurs et sa joie de vivre. Les gens qui nous invitent pour le Barbec sont encore en train de préparer, donc ils nous disent attendez, attendez. Donc on est passé chez des amis, on est dans la salle à manger, cabine du capitaine. Il eût été logique d'organiser des expéditions destinées à entreprendre dans les régions polaires, des observations magnétiques, si la base même manquait en France de la déco. Ça c'est de la déco, on est d'accord ? C'est voilà, pour faire genre tu lis, mais non. Là c'est l'élément de déco par excellence, c'est vraiment un truc de fou ça. Là c'est quand tu commences à penser à faire l'automne chez toi, c'est que t'es vraiment très très loin dans la déco. Dans n'importe quelle autre maison, tu te dirais, putain il y a des feuilles par terre là, tu dis, hé, ils ont pensé à mettre des feuilles. C'est un peu comme, tu vois, quand tu vois un mec très très beau, très très mal habillé, tu te dis, ah c'est moi qui ai pas de goût en fait. Bah c'est pour écrire, bah le prochain spectacle, il serait écrit sur cette machine. Bah ça prendra le temps que ça prendra, peut-être que je l'écrirai dans le passé d'ailleurs. C'est une machine magique. Quand tu arrives dans Molenbeek, je me sens un peu une âme de Bernard de la Villardière. Nous sommes donc dans Molenbeek, si tu zooms là-bas, tu vois deux vieux, ils ont un chariot, à mon avis, ils portent de la drogue. Mais pourquoi tu te mets pas dans la rue, mec ? Non, mais c'est des places réglementées, ici. Pardon ! Alors ça produit des djihadistes, mais les places sont réglementées, d'accord. Ça roule ! Vas-y, ça roule ! C'est ici que ça se passe, alors ? Ouais, c'est à l'entour, là. Dis-moi si c'est bon. Je t'explique ce qui vient de se passer. Il y a une personne qui s'arrête dans la rue, et qui dit, c'est ici le barbeuk. Je pensais que c'était une amie de la personne qui nous reçoit pour le barbeuk. En fait, non. C'est quelqu'un qui m'a reconnu, apparemment, dans la rue. Et son mec, il a dit, ah, il vient de faire un barbeuk. Donc là, on est en train de prendre conscience de la portée des réseaux sociaux. Ça va plus vite que toi. En Belgique, il y a aussi des spécialités, au-delà de tout ce qu'on connaît comme spécialité. Il y a les portes à deux serrures, au même endroit. Parce que normalement, tu as une serrure là, une serrure là pour sécuriser. Mais là, non. En fait, si tu sais crocheter une serrure, on n'est pas sûr que tu sois en crocheter deux. J'ai pu filmer ça. Parce qu'on a ici les nobles au courant rangés dans une caisse de vin. C'est comme ça que ça se passe à Moulin-Mbeek. Quand on reconnaît un truc pratique à l'alcool, ils font des bons rangements. De France, vous savez comment on voit Moulin-Mbeek ? Vous voyez le Mordor ? Voilà, pour nous, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et je suis arrivé là et en fait, je suis assez déçu. Il n'y a pas de montagne noire, il n'y a pas de troll. Il n'y a pas assez de djihadistes à mon goût. D'ailleurs, juste par applaudissement, est-ce qu'il y a des djihadistes dans la salle ? Nous sommes au cœur des quartiers belges et comme par hasard, il y a des vaches. Une cabane en bois dans la forêt, sûrement un repère de djihadistes, bien connu. Je suis assez bouleversé là parce que dans cette tournée d'Evra Beuk, en passant par la Belgique, on est passé par Moulin-Mbeek et j'ai découvert quelque chose, on nous a menti en fait. Les médias, vous nous avez menti. Parce qu'à Moulin-Mbeek, vous faites des reportages dans le cœur du djihadisme, je ne sais pas quoi, vous ne nous avez pas dit non plus qu'il y avait des chevaux, des vaches, des perruches, des enfants qui courent. Parce qu'attends, moi je viens, je ne sais pas, tu vois. Imagine, je tombe sur une poule d'eau djihadiste, une poule d'eau qui est kamikaze. Elle a envie de se jeter sur moi. Comment je fais, moi, pour gérer ? Est-ce qu'on m'a donné des consignes de sécurité ? Je ne sais pas. Si ça se trouve, elle s'est fait engrenée par un ragondin qui revient de Syrie, tu vois. Donc il y a un moment, Bernard Delaville a dit, fais ton travail, tu vas en caméra cachée, dans des endroits comme ça aussi. C'est important. Voilà, parce que Moulin-Mbeek, c'est ça aussi. Non mais les gars, fais le feu de travail aussi. Non mais les gars, fais le feu de travail aussi. Non mais les gars, fais le feu de travail aussi. Non mais les gars, fais le feu de travail aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada